Salut les mecs ! 4h30 du matin, pas bout en train du matin encore. Un kit de conversion peut en cacher un autre. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y en a plein. Il y a des kits de conversion, il y a des pièces maintenant spécifiques des châssis brushless qu'on peut avoir en lot ou séparés d'occasion, etc. Il y a les kits de conversion plus ou moins universels et il y a les spécifiques du kit de conversion. Le kit de conversion universel, c'est quelque chose qu'on trouvait avant chez Hansmann, ensuite chez Team C et d'autres robadgers. C'est un cavalier qui vient se mettre ici à la place du support avant ou arrière du diff, ça dépend de quel côté on va le mettre. Un bac lipo qui est fixé sur une plaque métallique qui se fixe sur le support du moteur thermique d'origine. Donc tu as ta petite plaque là et ensuite tu as le bac à batterie qui se pose dessus. Deux inconvénients en général à ce kit, c'est que l'accès aux vis pour maintenir le moteur n'est pas toujours facile. Après, généralement on le sait utiliser pour le loisir, c'est pas très grave, on ne s'amuse pas à changer de pignon sans arrêt. Et le bac à batterie qui s'arrache facilement des vis. Si tu roules cool en 4S, ce n'est pas un problème, si tu es un peu plus fort ou si tu veux du 6 avec le poids de la batterie, ça peut poser problème. Ce n'est pas très compliqué à consolider. C'est vraiment bien pensé, il te reste à trouver un moyen de fixer ton variateur. Et il faut modifier la platine des cerveaux en général, puisque thermique on a un cerveau de direction, un cerveau de gaz frein juste collé dessus. Et nous, ensuite, on a ici le moteur brushless, donc plus de place pour ce cerveau, il faut généralement tout simplement couper ce qu'il y a en trop. Ensuite, tu as les pros comme Techno RC qui te font des kits de conversion qui sont complètes. Un châssis avec un support moteur et tout, les éléments sont placés différemment un peu dans le châssis que pour le thermique. Ça n'a pas le méga d'équilibre. Un moteur thermique n'a pas le même poids qu'un brushless, ni la lipo. Comme dit, sur le thermique, tu as le cerveau de gaz frein ici, donc les uns, on s'est placé autrement. Et ensuite, de la part des constructeurs aussi, tu as des choses différentes. Tu as soit un seul et unique châssis, et ensuite, tu as une façon de monter le thermique dessus, une façon de monter le brushless. Mais beaucoup de constructeurs se sont rendus compte qu'évidemment, le point de vue équilibre, surtout pour la compète, ce n'est pas top. De juste modifier un châssis de thermique en brushless, ce n'est pas génial. Tu as donc un châssis complètement différent. Sur les bas de gamme, ça va plus ou moins. Sur les hauts de gamme, il y a des grosses différences à cause des fraisages ici dans le châssis pour l'alléger. Ça, c'est une plaque 3 mm aluminium 70-75 T6. Tu as des fraisages dedans où c'est beaucoup plus fin. On descend, il n'y a plus que parfois ici 1 mm à 1,5 mm d'alu. Là, chez Lozy, ça va, tu as un bon 1,5 mm, voire 2 encore qui restent. Sur certaines marques, c'est plus fin, notamment chez Ongnor. Après, le problème, quand c'est trop fin, après une saison, le châssis est bosselé dans les parties fines. Très grave après la saison, les mecs, ils changent de châssis de toute façon. Alors, quand tu as ce genre de châssis thermique, donc fraisé spécifiquement avec une forme spécifique, regarde, il n'est pas symétrique ce châssis. Il est plus large d'un côté que de l'autre. Le moteur thermique est placé ici, donc relativement au centre, puisque la transmission est décalée sur le côté droit. Quand tu passes en brushless, ton moteur est à droite et tu contrebalances avec la lipo de l'autre côté. Les éléments sont fixés différemment. Et donc, tu as un problème parce que tu as maintenant moyen, parce qu'il y a de plus en plus de vendeurs de pièces d'occasion, des professionnels aussi, qui te vendent donc les parties démontées du brushless. Estampillé, kit de conversion. Mais ce n'est pas un kit de conversion, ce sont uniquement les éléments de montage pour le châssis brushless. Donc, soit tu prends un châssis brushless avec ces éléments-là, soit tu prends le kit de conversion officiel chez Lozzi. D'autres marques, quand tu prends le kit de conversion, tu es d'office obligé de prendre le châssis avec. Ils ne font pas ce genre de choses. Chez Lozzi, donc, tu as ces pièces-là et tu vas voir, je vais te montrer en quoi c'est spécifique. Normalement, ici, bac de réception, 3 vis M4 et la platine double cerveau. Pour le brushless, tu n'as plus qu'un seul cerveau et la platine est fixée uniquement 4 vis M3. Quand Misa a signé à son vendeur qu'il n'avait pas le bon kit, le vendeur a dit, ben non, il suffit de percer quelques trous. Ça, ça m'a fait un peu mal. Et il a aussi ajouté que, ouais, il n'y a que chez Kiyosho que c'est bien pensé. Chez tous les autres, de façon générale, même si tu prends le kit de conversion, il faut percer des trous. Il a parlé un peu trop vite. Heureusement, c'est un mec sympa quand même. Il a accepté, évidemment, l'échange. Quand Misa a bien incité pour lui dire, non, ça ne va pas. Est-ce que je peux avoir l'autre qu'il a aussi disponible ? Donc, il a accepté l'échange. C'est cool. Il n'était pas obligé. C'est quand même Misa qui a mis le kit dans son panier. Donc, c'est cool. Mais regarde. Si tu veux monter ce bac là-dedans, tu es ici. Tu vois, dans la partie fraisée, donc, où il y a le moins d'aluminium. Tu dois encore fraiser les têtes de vis. Donc, tu n'as pas un vraiment très grand point de contact et d'effort possible là-dessus. Là, ça va, c'est entièrement léger. Cerveau, après, cerveau balance quand même pas mal d'efforts là-dessus. Mais bon, il y a le plastique qui entre et tout. Ce côté-là, ça peut aller. Par contre, il faut le caler puisque le dessous ici va toucher là. Ensuite, arrive la fixation du diff central. Tu poses ça dessus à plat. Tu as un problème. Ta couronne de diff tape ici. Plus ici. Parce qu'en thermique, le diff est monté couronne vers l'avant. En brushless, on est monté couronne vers l'arrière. Parce que sinon, il te faudrait un pignon mégalant pour arriver de l'autre côté. C'est faisable. Ça existe, mais quand même. De toute façon, ce n'est pas prévu. Puisque ceux qui avaient là un écart spécifique par rapport à celui-ci, étant donné le fraisage dans le châssis, puisque le moteur thermique étant là, ici, il n'y a rien à part peut-être la batterie de réception. Et encore. Ou juste le deuxième cerveau. Tu vois donc la couronne qui tape. Pour ça, soit tu es obligé de caler cette pièce, tout le diff pour le monter plus haut. Et en plus, regarde, le pire, c'est ça. C'est que tu as une patte qui arrive dans la partie fine du châssis. Très mauvais. En plus, tu seras obligé de mettre des cales. Et tu retrouverais donc, sur un gros crash, avec des chances ici, de déformer cette pièce. C'est pas bon du tout. Là, on a trop d'efforts sur cette pièce pour passer là. Et le pire reste le bac lipo. Le bac lipo est prévu sur la Lozzi Brushless. Pour le châssis Brushless, qui a des ajours, qui a des mousses dedans, et la batterie est posée parfaitement plat sur le châssis. Ici, on a la bavette latérale, qui fait donc une grosse ornière ici sur le côté. Si tu veux fixer ça, regarde, tu es en bascule dessus. C'est pas possible. Alors, tu vas me dire, on peut enlever la bavette latérale. Mais tu as quand même tes ergots ici, pour fixer ça, qui remontent. Donc, ta batterie serait posée sur une partie dangereuse. Ok, tu vas mettre une grosse mousse au fond, et après, tu vas me dire où tu vas fixer le bac. Trois vis ici, sont dans les parties fraisées. Les trois autres, dans la bavette. Mais si tu vires la bavette pour réussir à le monter à plat, et bien, il n'y a plus rien. Tu n'as pas de quoi fixer tes vis. Et la batterie, du coup, serait en plus exposée à tout ce qui arrive en volant de la roue avant. Ce n'est donc pas possible de faire ceci proprement. D'autre part, sur la LOSI, tu as ici un grand bac lipo qui te permet de décaler énormément ta lipo, et une platine pour fixer le variateur. Sur la version 4, pas la 3. La 3, tu débrouilles un peu, c'est dommage. Ici, tu n'auras plus la possibilité de fixer ce variateur. En plus, là, pareil, tu vois, il serait un cheval dans des creux. Donc, pour fixer un variateur là-dessus, tu fais une plaque, tu le colles dessus, tu fais une protection. Là, tu t'amuses à faire une plaque, un machin, une protection. Là, des trucs, là, des bidules. Laisse tomber, ce n'est pas la peine. C'est ce genre de bricolage qu'on ne fera pas dans ce garage. C'est clair. Voilà. Voilà. Donc, je remercie encore une fois le vendeur de changer les pièces a mis ça. Ça, c'est cool. Par contre, il faut faire gaffe. Moi, je ne sais pas tout non plus. Mais si j'ai la possibilité, si j'ai ça en main et tu m'appelles et tu me dis, ouais, ça, je peux faire ça ou pas, je ne te dirai jamais mais si, si, vas-y, fais des trous. Si j'ai un châssis ici, je descends, je prends mon châssis, je prends mon bac, je regarde. Ah, merde, effectivement, ça va être chaud à faire. Tu vois, ou ce n'est pas possible ou si, si, c'est possible ou si je l'ai déjà fait, je peux te dire, tiens, regarde la vidéo, on l'a déjà fait. Mais voilà. Donc, faites gaffe quand vous achetez de quoi convertir vos châssis brushless en thermique ou thermique en brushless ou ce que vous voulez. Évidemment, si tu commences à faire des montages toi-même, à monter un moteur diesel ou une turbine à l'intérieur, parce qu'un moteur d'hélicoptère, ça s'appelle une turbine, pas un moteur. Là, il y a Mathieu qui est en train de se fendre la gueule de l'autre côté de la vidéo, je le sais, et sa femme aussi. Salut vous deux. Je vous adore. Bon, moi, je vais continuer en attendant, je vais évidemment emballer ceci et l'envoyer au vendeur. Le vendeur, lui, il va me renvoyer le kit de conversion qui va sur le châssis thermique. Entre-temps, moi, je vais continuer à préparer, évidemment, la voiture Missa. Elle va recevoir ses supports de carreaux, ses pare-chocs pour faire le projet à Missa. Non, ce n'est pas encore une rallye game. Il a envie d'autre chose. C'est un truc un peu rigolo. C'est quelque chose que vous avez déjà vu. On n'est évidemment pas les premiers à le faire. Attention. Et de toute façon, ça n'a pas la moindre importance d'être le premier ou pas. Salut. C'est parti. C'est parti. C'est parti.